Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans le série Terroir Gourmand, nous partons dans l'Aubrac découvrir deux produits, le laïol et le bœuf de l'Aubrac. Nous irons dans les montagnes suivre une transhumance avec Patrick Mouliarde, éleveur de bœuf d'Aubrac. Puis nous rencontrerons Benoît Rosière, producteur de laïol, un fromage typique de ce terroir. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer et évoluer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! A cheval sur trois provinces historiques, trois départements et trois régions administratives, l'Aubrac s'impose comme l'un des endroits les plus fascinants de l'Hexagone. Ce haut plateau volcanique du massif central est parsemé de sommets de plus de 1300 mètres d'altitude. En son centre, d'immenses pâturages sont encore jonchés de burons, bâtiments en pierre servant autrefois de laiterie pour les éleveurs de bovins durant la période estivale. Cette terre au folklore impérissable, jadis grande productrice du fromage de l'Aïol, capitale de la région, est de nos jours un lieu d'élevage extensif pour la viande bovine, notamment grâce à sa race régionale, l'Aubrac. Avec une quinzaine d'habitants au kilomètre carré, ce monde de silence et de solitude ondule en d'infini pâturages d'un verre tendre et unique à la flore généreuse. Sur ses terres à l'herbe florissante, Benoît Rosière élève des cimentales et produit son fromage de l'Aïol. Au goût franc et rustique, il se reconnaît à sa croûte brune, au reflet orangé, ainsi qu'à sa pâte colorée, souple, fondante et légèrement parfumée. Sous la brume matinale le long de cette route, Patrick Mouliade conduit son troupeau de vaches. Aujourd'hui, c'est l'étape de la transhumance. Tous les ans, l'exploitation doit pratiquer le déplacement des bêtes en zone d'estive à une altitude supérieure à 800 mètres. Les vaches et les jeunes veaux s'alimentent donc, au beau jour, sur les prairies des alpages. La mise en estive de ces bovins est une tradition historique de la région de l'Aubrac. Aujourd'hui, on est obligé, pour être en bœuf fermier Aubrac, de transhumer. Donc alternance pendant l'été de la pâture en estive et du foin pendant l'hiver. Voilà le cycle normal d'une vache qui est tout à fait en relation avec notre terroir. Et voilà pourquoi on a de la viande exceptionnelle aujourd'hui sur l'Aubrac. Cette migration, autrefois naturelle chez les troupeaux de vaches, est très peu pratiquée de nos jours. Elle constitue un moment de fête pour les habitants de la région, mais aussi pour la race rustique de l'Aubrac, parfaitement adaptée à la marche en montagne. Chaque année, elles savent qu'elles montent, quoi. Et c'est un peu la... C'est le jour un peu de fête pour elles. Celle devant, c'est Marielle. Là-bas, il y a lèbre. C'est la jeune, là, qui a la cloche, ça s'appelle Pastoureux. D'accord. Voilà, tout en leur nom. La transhumance, étape essentielle dans l'élevage des vaches, fait aussi partie d'un processus raisonné et respectueux de la flore locale. Nous, on est complètement dans un modèle tout à fait en relation avec la nature et avec le cycle normal des animaux. Allez, les filles ! Il y a 20 ans, Patrick reprend avec sa femme le troupeau et l'exploitation appartenant à son père. Depuis, c'est avec les valeurs et la passion qu'il lui a transmises que l'éleveur œuvre dans le respect et dans l'amour de ses ruminants. Allez, allez, allez ! Paris, allez ! Même si ce n'est pas toujours facile, on est fiers de notre métier quand même. On ne fera pas fortune en faisant agriculteur aujourd'hui, même sur l'Aubrac. Non loin de là, c'est un autre éleveur qui travaille sur les prairies de l'Aubrac. Vous êtes bien curieuse, hein ? Ces 50 vaches de race cimentale sont exclusivement dédiées à la production laitière. Elles sont aussi placées en estive pour leur permettre de brouter une herbe de qualité pendant l'été. C'est ce qui permet de faire un fromage de qualité, un fromage qui est vraiment très onctueux. On a une modification un peu de la matière grasse par rapport à une alimentation hivernale à base de foin. On a souvent des pâtes beaucoup plus jaunes et des fromages qui sont plus fondants, ce qui est très intéressant pour la qualité de notre produit. Tenant son nom de la vallée de Cîmes en Suisse, la cimentale est une race connue pour la fabrication du gruyère et de l'émantale, mais aussi pour ses qualités maternelles et sa rusticité adaptée aux alpages. Historiquement, le laïol était fabriqué avec des vaches de type Aubrac. Mais elle est principalement devenue une race à viande lors de la Seconde Guerre mondiale et a perdu ses qualités laitières au fil des ans. Le laïol a donc progressivement disparu et il a fallu se reporter sur une autre race pour la production de ce fromage typique. Il a été choisi de se concentrer vraiment sur la cimentale justement pour la qualité de son lait qui se rapprochait quand même des qualités qu'on pouvait retrouver sur la race Aubrac, qui est très riche en matière protéique et en matière grasse. On va dire qu'elle a un peu permis de relancer ce produit. Benoît travaille en couple sur cette exploitation qu'il a reprise à un producteur de laïol il y a plus d'un an. S'il fabrique son fromage de la traite au produit fini, c'est grâce à la passion qu'il porte au laïol ainsi qu'à son terroir. Être fier du produit que l'on fait, pour moi c'est essentiel, sinon on perd un peu l'intérêt de son travail. Je ne suis pas sûr qu'on soit très motivé si on produit, si on fait quelque chose dans lequel on ne croit pas. Comme pour la production de fromage, la qualité de la viande dépend en grande partie de l'animentation de la vache. Sur ce plateau situé à 1300 mètres d'altitude, les vaches profiteront chacune d'un hectare d'herbe jusqu'à la fin de l'été. Mais ce n'est pas seulement par souci qualitatif que Patrick mène tous les ans son troupeau en estive. C'est aussi pour le bien-être de l'animal. Les vaches, on leur donne uniquement du foin pendant l'hiver et il nous faut garder des provisions autour de la ferme pour des pâtures qui puissent se faner. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les mène en estive. Elles vont rester là jusqu'à fin octobre. Elles sont contentes, on les voit là. Manger de l'herbe, les voit à côté. C'est le paradis un peu pour elles ici. Faire pâturer les vaches sur ces prairies tout l'été permet de préserver une tradition mais aussi la biodiversité locale. La transhumance effectuée depuis des générations contribuant au maintien de la richesse végétale de ce territoire. L'aubrac, c'est des pâturages d'exception. On a une multitude de variétés au mètre carré. De l'herbe naturelle, avait des fleurs et des plantes de toutes sortes, des fourrages exceptionnels. S'il n'y avait pas de vaches, il n'y aurait pas cette biodiversité. Ça, il faut bien le dire. Leurs excréments font qu'il y a des plantes qui sont là par les vaches. Ces ruminants à la robe froment, allant du blond au brin café chez le taureau, sont issus d'une race mixte. Élevés autant pour le lait que pour la viande, elle n'excellait dans aucun de ces deux domaines et faillit s'éteindre dans les années 50. Sauvée à la fin des années 70 par une poignée d'agriculteurs passionnés, elle est aujourd'hui reconnue pour sa fécondité, sa longévité et sa rusticité. Ce qui est important aussi dans l'aubrac, c'est la profondeur de poitrine. Parce que les animaux, c'est avec la poitrine et le développement de la panse. Donc on cherche des animaux profonds devant. Chaque animal est ainsi sélectionné pour ses caractéristiques physiques avant d'être commercialisé. Avoir des vaches robustes avec de bons aplombs et les nourrir avec une herbe de qualité est donc essentiel pour valoriser la viande qu'elles produisent. L'araignée, par animal, je vais vous faire voir. Par animal, il y a deux fois ça. Lucien Conquet, bouché depuis 1983, a fondé en 1999 la filière bœuf de l'aubrac Labelle Rouge. Elle regroupe maintenant 500 éleveurs qui produisent 2000 bœufs chaque année et qui font perdurer l'existence de cette race à viande. Lucien, qui est très regardant sur la qualité de l'animal qu'il achète, s'approvisionne régulièrement chez Patrick, dont les pratiques correspondent aux valeurs du Labelle Rouge. Le bien-être d'animal, il se retrouve dans l'assiette parce que le fait qu'il n'ait pas été stressé, qu'il s'est engraissé doucement, c'est pas comme les industriels qui mettent ça en bâtiment et qui engraissent ça en deux mois. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Sur son étal, toutes les parties du bœuf exposé sont uniquement issues de ce Labelle Bœuf de l'aubrac. La valorisation du produit s'illustre aussi à la découpe, une part très importante du travail du boucher qui permet de sublimer la viande de l'éleveur. Vous allez voir, ça c'est très excellent. Alors par contre, vous le laissez dehors, si vous le mangez ce soir, ne le remettez pas au frigo. On sait de quoi on parle, parce que derrière, il y a une histoire, il y a un éleveur. Nous, on a vu la vache sur pied, enfin, on a vu dans l'environnement qu'elle vit, ce qu'elle a mangé, et quand on la vend, on sait de quoi on parle. C'est ce qui est très important, parce que le consommateur est en attente de ça. Pour Lucien, le bœuf de l'aubrac est idéal à proposer à ses clients en attente de produits locaux. Il possède énormément de qualités, dont une mâche plus prononcée que d'autres races, mais aussi une teneur et un grain de viande de caractère. Quand on prend un morceau de viande, on va regarder le grain de viande, on appelle ça le grain de viande. Rien qu'au toucher, on sait, nous, c'est notre métier, on fait ça tous les jours, et on sait la finesse de l'animal. Et l'aubrac, c'était spécificé, elle a un grain de viande qui s'assimile aux grandes races à viande. En France, on parle toujours de la limousine, de la charolaise, qui sont des très bonnes races, mais qui ont cette particularité, c'est le grain de viande qu'on appelle. Le grain de viande, le persillé, le persillé qui est très important. Toute la production, de l'élevage à la vente, se fait localement et dans le respect des animaux. Un moyen de revenir aux sources de l'agriculture dans cette région qui fut touchée par l'industrialisation et le productivisme. Voilà, merci messieurs. Et bon retour. Merci. Bonjour madame. Ce matin, Benoît doit effectuer la traite de ses vaches. Chacune produit entre 10 et 20 litres de lait par jour. La qualité du lait est essentielle pour la fabrication du fromage. C'est pourquoi, lors de la traite, le bien-être de l'animal doit être optimal. Normalement, la traite, vu que c'est quand même lié au déclenchement de l'ocytocine, c'est quand même lié à un moment de plaisir, normalement, puisque c'est l'hormone du plaisir. Donc là, si on a des moments qui sont stressants, etc., on va arriver à travers les vaches, mais ça ne prend pas du bon travail que souvent les vaches retiennent leur lait, etc. La traite terminée, le lait est acheminé à la fromagerie. 30 à 45 minutes plus tard, le voilà transformé en caillé. Benoît peut alors le décailler avec une lyre pour en faire sortir le petit lait qui servira à abreuver les vaches. On arrive à faire un produit quand même qui a des goûts complètement différents d'une ferme à l'autre, d'une fabrication à l'autre, d'une saison à l'autre. Il n'y a pas d'additif, et c'est juste les conditions de production et le savoir-faire des hommes qui font la différence entre tous ces produits. Les 100 kilos récupérés sont pressés dans une toile, permettant d'égoutter le reste du petit lait. Une fois l'atome reposé pendant 5 à 6 heures, elle est placée dans ses moules pour être pressée. Cette fabrication du laïol lui a été transmise par François et Isabelle, anciens propriétaires de cette exploitation. Sur la fabrication du laïol, c'est essentiellement François et Isabelle qui m'ont transmis leur savoir-faire. Et après, petit à petit, à force de faire du fromage et de voir les rendus en cave, on essaie de s'améliorer. Cette tome fraîche sous forme de brisure est utilisée pour l'aligo. Elle a le côté filant nécessaire que n'a pas un fromage dur vieilli en cave. Pour le laïol, il faudra encore 48 heures de pressage. Là-dedans, il y a quand même 350 litres de lait. Je ne sais pas combien de tonnes d'herbes, mais un paquet, de tonnes d'eau, de tonnes de soleil, de tonnes de... de beaucoup de choses qui sont condensées là-dedans. Le reste des fromages est entreposé dans cette cave d'affinage durant 4 mois pour les plus jeunes et jusqu'à quelques années pour les plus vieux. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme fromage ? On a des fromages qui sont du mois de décembre. François Meignier, ancien propriétaire, vient régulièrement voir Benoît. Aujourd'hui, c'est pour la commande de fromage d'un client. Ou alors après, lui, il n'aime pas que ce soit quand même trop vieux. Alors est-ce qu'on prend sur janvier ? François a repris il y a 20 ans la production que ses grands-parents avaient débutée longtemps auparavant. Cette cave construite par son aïeul est restée inexploitée pendant des années avant qu'il ne décide de l'utiliser pour le vieillissement des fromages. Un lieu parfaitement adapté à cette pratique. C'est vrai que cette cave, ça a été un atout parce que ça nous a permis de démarrer et d'avoir une cave disponible tout de suite. Et donc, les fromages restent là à température approximative, environ 10 degrés et une humidité pratiquement saturation toute l'année. Il y a plus d'un an, François envisage de prendre sa retraite. Il contacte alors Benoît et sa femme qui partagent la même passion que lui pour le fromage. Pour nous, c'était important que ça continue parce que c'était un peu, bon, c'est l'histoire de la ferme, c'est vrai. Puis en plus, il y a quand même un outil de travail intéressant, je pense, qui peut permettre à un jeune de voir l'avenir avec une manière assez optimiste quand même, il me semble, parce qu'il y a une demande par rapport à ce genre de produit, produit de qualité, produit de terroir avec une AOP, un peu la qualité de ce fromage. Cet AOP dont bénéficie Benoît a un cahier des charges assez complet et exigeant, mais qui permet à ce jeune agriculteur de faire une plus-value commerciale sur ses produits. Donc là, on voit que la lamelle en plus ne se casse pas. De cette fabrication artisanale naît un fromage d'une qualité exceptionnelle, déployant toute une palette d'arômes. Aujourd'hui, ses fins connaisseurs goûtent un fromage affiné de 12 mois. Donc là, même s'il est vieux, c'est vrai qu'on a un fromage qui reste assez fondant, qui a du goût mais sans être trop agressif et on a vraiment au niveau aromatique quelque chose qui est très puissant. Quand il est, disons, un peu plus jeune, il se tire plutôt sur un goût un peu lacté et au fur et à mesure de l'affinage, ce goût lacté évolue pour arriver sur des goûts beaucoup plus prononcés comme celui-là avec, je dirais, un peu un arrière-goût noisette. On va avoir des goûts un peu de tourréfaction, presque de café. Les fromages sont tournés et brossés chaque semaine pour permettre à la flore de se développer et à la croûte d'être homogène. Un travail long et minutieux que Benoît effectue aussi par plaisir de perpétuer un produit local. Patrick, quant à lui, reçoit aujourd'hui la visite de Marie Pueche en charge de faire respecter le label rouge « boeuf de l'aubrac ». Tous ces animaux, destinés au fameux label, sont nés sur l'exploitation. Son numéro, c'est le 12-13-03-77-36. Donc on voit que c'est une femelle de race au braque et elle est née le 15-01-2013. Ce label, créé en 1960 par un groupement d'agriculteurs, met régulièrement en œuvre des inspections d'hygiène et de vérification des animaux. Un réel atout pour l'exploitant comme pour le consommateur qui se voit garantir une qualité dans son assiette. C'est vrai que le label rouge permet d'apporter une plus-value à l'éleveur. C'est vrai qu'un éleveur, quand il va engager un animal chez nous, il aura la garantie d'un déboucher puisque quand l'animal va être inscrit, comme j'ai pris les numéros de l'animal et la date de naissance, je l'engage chez nous et l'éleveur a la garantie qu'on va lui prendre son animal à un prix qui est fixé auparavant. C'est un prix qui est entendu entre les éleveurs et les abatteurs de la filière. Donc dans cette filière-là, c'est encore les éleveurs qui ont la main sur l'ensemble de la filière. Ce label contrôle aussi l'alimentation des vaches. L'engraissement doit être fait par l'éleveur, sans achat de foin extérieur et avec des céréales bien précises. C'est le foin qui est récolté autour de l'exploitation. Avec ça, pour avoir une viande de qualité, c'est exceptionnel. Ça sent la fleur. Une des spécificités de notre label rouge, c'est que les animaux sont engraissés sans maïs. On est un des rares labels en France à avoir des animaux qui sont engraissés aujourd'hui sans maïs. C'est vrai qu'on associe souvent le maïs et le vage intensif. Nous, ce qu'on ne voulait pas à travers le label rouge, c'était qu'il y ait des gros actuels d'engraissement qui engraissent des lots de 30 à 40 animaux en même temps. C'est vraiment l'éleveur qui fait ce travail jusqu'au bout. De la naissance de l'animal, il l'amène jusqu'à l'abattage. Ce label permet de maintenir une agriculture paysanne et locale. Il garantit aussi à l'éleveur une indépendance et une certaine liberté vis-à-vis des industriels de l'agroalimentaire. C'est bon maintenant. Je pense qu'on va pouvoir mettre conforme jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Cette viande issue d'une production label rouge et le fromage à opé de l'aïol vont être utilisées aujourd'hui pour célébrer la fin de la transhumance du troupeau de la famille Valadier. Le grand-père, André Valadier, est une figure du territoire. C'est en partie lui qui a sauvé la race d'Aubrac et qui a lancé toute une dynamique autour des produits régionaux. Et pour préparer la Ligo emblématique des fêtes de transhumance, c'est Jean-Louis Miquel qui est au fourneau. La Ligo file, la Ligo est prête. Il faut tourner en fait pour diffuser la chaleur dans la masse puisque la chaleur arrive de par en bas. Donc il faut tourner en permanence. Et puis ça permet de bien mélanger l'atome avec la pinotaire. On va manger du bon Aligo. Jean-Louis, producteur d'Aligo en Aubrac, appartient tout comme Benoît à la coopérative Jeune Montagne. De nombreux agriculteurs, dont François, ont fait le déplacement jusqu'au traditionnel Buron pour cette célébration. Tous aiment partager ces moments qui ont forgé l'histoire du pays d'Aubrac. Le jour où on monte les bêtes, il y a un Aligo qui est fait au Buron pour fêter ça. C'est l'occasion des familles, des amis de suivre le troupeau et d'avoir un bon Aligo arriver au Buron accompagné d'une viande de bœuf Aubrac. La viande et l'Aligo et le fromage qu'on fait sur l'Aubrac, c'est du savoir-faire, c'est de l'authenticité. Quand j'étais jeune, c'était ma mère qui le faisait à la maison parce que dans toutes les exploitations du territoire, les gens faisaient leur propre tombe. De nos jours, on ne compte plus qu'une trentaine de Buron encore exploités pour l'agriculture, le reste étant utilisé comme gîte ou maison d'hôte, un patrimoine qu'ils essayent de conserver. Il est bon qu'il y ait des moments pour bien marquer ce qui représente pour nous l'avenir de ce territoire. Et comme tout repas traditionnel, ce soir, c'est André Valadier qui va entamer un chant historique de l'Aubrac, le Mazuc. Quand on fiche, on est un chantier au fond de la montagne, au pied de l'égard au fond du roi, d'in-ère-bas-pé-s'œil, d'oeil, sin-son-en, trou-bo-ré-zu, tra-son-dous-pa, l'eau comme taouée, l'eau belle et l'hier, en ne lui pas vue. À l'image de ces chansons oubliées de beaucoup, ce ne sont pas seulement des traditions qui perdurent dans le pays d'Aubrac, mais aussi des savoir-faire et une façon de produire en accord avec le territoire. Portés par un réel respect pour leur métier, Patrick et Benoît travaillent tous les jours des produits typiques, tels que le fromage de l'aïole ou le bœuf de l'Aubrac. Espérant l'un et l'autre ne pas perdre ce qu'ils ont reçu en héritage et pouvoir transmettre cette culture à une génération future. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je vous propose un filet de bœuf de l'Aubrac, galette de pommes de terre au laïole. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra Préparez le filet de bœuf en le dégraissant et en constituant 2 petits rôtis ficelés puis réservés au frais. Dans un plan lin au four, badigeonnez les tomates cerises d'huile d'olive salées et cuire 4 minutes à 180 degrés. Cuire les pommes de terre en robe d'échant. Emballez chaque pomme de terre avec la peau dans une feuille de papier aluminium. Dans le fond du lèche-frit, vous pouvez déposer du gros sel afin de stabiliser vos pommes de terre lors de la cuisson. Les cuire pendant 45 minutes à four préchauffé à 180 degrés. Au terme de la cuisson, les épluchez puis les passez au moulin à légumes. Ajoutez les œufs, la farine, la crème et mélangez. Terminez par le laïole paré et coupé en petits dés. Assaisonnez et laissez reposer une heure. Dans un saladier, travaillez le beurre à l'aide d'un fouet afin d'obtenir une pommade. Ajoutez les pistaches écrasés puis la pâte de pistache, la chapelure et le parmesan. Salez puis étalez le beurre de pistache entre 2 feuilles de papier sulfurisé avec un rouleau à pâtisserie et le laissez prendre au froid pendant au moins une demi-heure. Dans un sautoir avec de l'huile, colorez toutes les faces du bœuf durant 3 à 4 minutes. Enfournez ensuite 8 minutes à four chaud à 180 degrés. En fin de cuisson, débarrassez les rôties puis déglacez la poêle dégraissée avec 100 g d'eau et réservez ce jus pour le dressage. Si vous avez du gras dans le fond, videz-le et ensuite ajoutez l'eau. Dans une poêle antiadhésive, légèrement huilée et bien chaude, formez des galettes à l'aide d'une cuillère à soupe. Les dorer sur les deux faces en les retournant avec une spatule. Finir la cuisson sur une plaque dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 2 minutes. Taillez chaque rôti de bœuf en 4. Détaillez le beurre de pistache en fines tranches avec un emporte-pièce et les ajoutez sur le bœuf puis les faire gratiner sous la salamande ou le grill d'un four. Sur une assiette, rangez 3 galettes d'un côté en laissant un espace entre chacune d'elles. Posez la viande de l'autre côté. Disposez enfin entre chaque galette un bouquet de mâches et 4 tomates cerises par assiette. Et nappez de jus de cuisson tout autour. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501